Le RDR en action pour la remobilisation de ses militants. Ce dimanche après-midi, les habitants de Kumasi reçoivent la visite de plusieurs membres du Rassemblement des Républicains, avec à leur tête Ibrahim Sisebakongo, cadre du parti et par ailleurs député de la Commune. Une rencontre politique pour parler de paix, de réconciliation et surtout de remobilisation autour du président Alassane Ouattara. Pour Ibrahim Mabakongo, le chef de l'État est le seul qui peut conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence et ses actions le démontrent bien. Ce qu'il a fait, se voit et se touche du doigt. La route, toute la route, je dis bien toute la route, sont en train d'intérioriser pour celles qui existent. Celles qui n'existent pas, elles sont actuellement enchantées, beaucoup sont terminées déjà. D'après le temps, on va aller à Jacques-Ville sans avoir le souci du bac. À Bois-Fleur, un peu partout, les ponts, les ponts sont en construction. À cela, l'intervenant principal ajoute, entre autres, que le problème d'approvisionnement en eau potable ne sera plus bientôt qu'un vieux souvenir. Il évoque également les nombreuses localités électrifiées ou la construction de près de 7000 classes en trois ans. Selon lui, la machine RDR est en marche et les adversaires peuvent se tenir prêts. Le RDR va donner rendez-vous d'ici six mois. Je dis bien d'ici six mois au maximum. La machine implacable qu'ils ont connue. Le rouleau compresseur va commencer à s'exercer face à eux. Et tous ces gars qui chantent vont entrer dans l'air du soulier. Pour cela, ils demandent aux militants de raffermir leurs liens pour que le Rassemblement des Républicains continue d'aller de l'avant.